Bonjour, Jean-Michel Beau, vous êtes enseignant d'électronique et Daniel Renaud, vous êtes président directeur général de la société M2AM. Vous venez de recevoir tous les deux le prix de Lavoisier. Merci d'être présent pour répondre à nos questions. Alors tout d'abord, quel est l'intérêt de l'apprentissage pour vous ? Alors l'intérêt de l'apprentissage pour les jeunes en fait, c'est de voir directement l'application de ce qu'on peut voir du point de vue théorique et puis nous en tant qu'enseignants, on doit finalement ramener les connaissances techniques vers les connaissances, on va dire, du terrain. Selon moi, c'est de miser sur ces jeunes justement. Oui, donc pour moi, l'intérêt de l'apprentissage, c'est de miser sur ces jeunes, de leur faire découvrir un métier, un métier nouveau et de les motiver par la suite pour qu'ils puissent rester dans une entreprise et notamment la mienne si je les prends en contrat d'alternance. Et vous qui êtes enseignant d'électronique, quel est votre intérêt pour les sciences et la chimie en particulier ? Alors la chimie en particulier, en fait, le lien, en fait, il est très simple, c'est les capteurs. Il y a des capteurs qui ont des réactions chimiques et même si on est électronicien, il faut au moins connaître un petit peu comment ça réagit pour pouvoir définir en fait toutes les structures qui sont derrière. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être tuteur ? Alors d'être tuteur, c'est aussi un autre contact qu'on va avoir avec les étudiants, un petit peu privilégié et puis un contact aussi avec le tuteur en entreprise. Donc ça permet aussi de, enfin moi personnellement, de retrouver, puisque comme je viens de l'industrie, retrouver des contacts industriels. Pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être maître d'apprentissage ? C'est déjà pour moi une satisfaction personnelle. Voilà. Ces jeunes, si on les sent motivés pour apprendre un métier, c'est déjà notre meilleure récompense. Un petit mot pour conclure. Un petit mot aux jeunes justement. Comment vous pouvez les conseiller ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire justement ? Alors je dirais que l'apprentissage pour des jeunes, c'est pas facile. Il ne faut pas l'oublier parce qu'en fait ils sont globalement à mi-temps entre l'école, on va dire le lycée et l'industrie. Donc il y a quand même des connaissances théoriques. Il faut être courageux mais d'un autre côté, ils ont le côté positif en fait, c'est qu'ils vont réaliser quelque chose au sein d'une entreprise et ça c'est motivant. Et pour vous, un petit mot pour les jeunes ? Pour ces jeunes, je dirais que oser. Voilà. Oser vraiment l'apprentissage. Franchement, je pense que si ça peut leur ouvrir une opportunité dans la vie professionnelle et ça je le crois sincèrement. Voilà. Il faut vraiment qu'ils foncent là-dedans et vraiment, 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 aujourd'hui ce sera un métier d'avenir pour eux derrière tout ça je pense. Très bien. Merci beaucoup messieurs. Merci. Sous-titrage ST' 501